Donnez le chapitre 1, à partir du premier verset. Donnez le chapitre 1, à partir du premier verset. Donnez le chapitre 1, à partir du premier verset. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun éco-physique. Ils devaient avoir bonne apparence, être vigoureux et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. On leur enseignerait la langue et l'écriture des babyloniens. Le roi prescrit qu'on leur tournisse chaque jour la même nourriture et le même vin qu'à lui, et qu'on les instruise durant trois ans. À la fin de cette période, ils entreraient à son service. Quatre jeunes gens de la tribu de Judas se trouvaient parmi ceux qui furent choisis, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Bethassah, Anania celui de Shadrach, Michael celui de Meshach et Azaria celui de Abednego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impure en consommant la même nourriture et le même vin que le roi. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impure par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, « C'est sa majesté, le roi lui-même, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur que vous ne vous trouverez pas aussi bonne vie qu'aux autres jeunes gens de votre âge, et ainsi, à cause de vous, je risquerai ma tête devant le roi. » Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper d'Anania, de l'Ukaï, d'Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec vous pendant dix jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » « Ensuite, tu compareras notre vie à celle des jeunes gens qui consomment la même nourriture que le roi, à ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fait un essai de dix jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleur lit et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourrissent les maîtres de la table royale. C'est pourquoi l'homme responsable d'eux, faut-il d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et des vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre les sens des visions et des rêves au terme du délai fixé par le roi d'un niveau de nos ordres pour qu'on lui présente tous les jeunes gens choisis, le chef du personnel et lui avait l'un. Le roi s'entretint avec eux tous, mais pas un seul ne lui parut aussi compétent que Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ceux-ci entraient donc à son service. Lorsque le roi les interrogait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, ils trouvaient leur réponse dix fois supérieure à celle de tous les devins et magiciens de son royaume. Alléluia ! Nous voyons à quel point ce matin, avant de nous séparer, l'onction peut nous distrager. Peu importe l'environnement dans lequel nous évoluons, nous pouvons peut-être avoir tout perdu. Tu as peut-être quitté des nations, tu viens peut-être d'un pays africain où tu étais peut-être élevé, où tu venais d'une famille noble, où tu avais un nom connu, un nom célèbre. Mais tu es arrivé ici, tu as peut-être repartient avec des diplômes, tu t'arrives peut-être dans des... dans une fonction de responsabilité, où tu avais peut-être un commerce, mais tu es arrivé ici et tu te retrouvais soit en forme de ménage, soit en train de payer les rues, soit en train d'être humilié, soit en train d'être messieurs, mais c'est une parole d'exhortation qu'elle est donnée nous donne ce matin, que peu importe l'environnement où tu te trouves, l'onction te suffit, tu n'as besoin de rien d'autre, tu peux avoir tout perdu, mais si tu as une mention de Dieu sur ta vie, tout ce que tu as perdu, tu peux l'influer, malgré le terre inconnue, où le terre où les gens sont en train de pleurer, il y a des esclaves, il y a des gens qui se lamentent, mais toi tu seras toujours dans la joie, parce que l'onction a toujours des différences dans la maison de celui qui est connecté au sud naturel, aujourd'hui de te dire ce matin, t'as jeté une bonne sereine de foi, et d'espérance, et t'as dit lève-toi, continue ta course, n'abandonne pas, car celui qui a reçu l'union, même les obstacles ne t'arrêtent pas, mais quel que soit, tout ce qui peut se présenter devant toi, comme proposition, comme défis, comme challenge, tu peux y arriver, accorde l'onction, et l'onction, l'onction que Dieu t'a donnée, c'est cette capacité, qui te donne d'être ferme, dans la fonction, dans ce à quoi Dieu t'a appelé, il y a une personne pour ta vie, Dieu se dit qu'il t'accorde de toi, il y a une personne pour ta vie, il y a une personne pour ta vie, il y a une personne pour ta vie, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends pas le vent souffler, même si tu n'entends pas la bruit, même si tu n'entends pas le bruit, même si tu ne vois pas les éclats sur ton ciel, et que tu vois que rien ne se passe, mais si l'onction est encore là, alors sache-le, tout peut encore recommencer, j'ai dit à Trice ainsi, il faut que la graine rentre sur la terre, il faut qu'elle rentre sur la terre, et il faut qu'elle mêle sur la terre, lorsque la graine a été plantée, personne ne peut voir ce qui se passe dans la terre, si tu n'es la graine et le sol, si tu n'es la graine et son créateur, si tu n'es la graine et le bénéficateur de sa vie, toi seul tu peux savoir, quelle est cette femme qui peut venir dire, que tu as vu l'enfant, qui est dans le ventre de l'une autre femme, alors qu'on n'a même pas entendu le ventre brossi, mais c'est seule la femme, et l'enfant qui est à l'intérieur, et le créateur qui s'entourit, il y a la vie à l'intérieur de moi, il y a la vie à l'intérieur de moi, j'ai envie de te dire, peut-être que tu es en train de ne se voir pas encore, peut-être qu'il est encore sous terre, les gens sont en train de te humilier, les gens sont en train de se moquer, peut-être qu'on peut y aller aujourd'hui, mais depuis qu'il est parti au pays, depuis qu'il est parti en Europe, depuis qu'il est parti en Europe, nos avis ne bougent pas, on entend toujours des mauvaises nouvelles, mais je pense que quelqu'un s'élève avec la foi sur la terre, et dit que j'ai encore en froid, je n'ai pas tout perdu, je n'ai pas tout perdu, j'entends la croix, la croix est un centre de production, et la reproduction des minards et de l'éternel, oh Seigneur merci, parce que si je n'étais pas en train d'être touché, je ne sais pas où tu étais arrivé au point où tu as arrêté de servir Dieu, et j'ai envie de parler à 4h à son cœur ce matin, tu as arrêté de servir Dieu, parce que tu as été sous le point de la condamnation, sous le point de la culpabilité, mais Dieu t'a dit que tant qu'il y a encore, ne plus qu'un peu de choux, donc je suis sur toi, tu peux encore te relever, tu peux encore te relever, parce que Dieu ne s'élève pas, ni de ses dons, ni de ses appels, s'il t'a réellement appelé, fais simplement cette prière de consécration, Seigneur, c'est ce que tu veux, Seigneur, où tu veux, Seigneur, comme tu veux, Seigneur, où tu veux, et tout va pour te lancer, à nouveau, maintenant qu'à ramener la flamme, que tu penses que tu étais éteinte, Alléluia, et quand quelqu'un s'élève les dise, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Il s'agit de moi, Il s'agit de moi, J'ai l'option de Dieu, J'ai l'option de Dieu, parce que l'option est pour tout le monde, et tu es dénouvant, tu as été cru dans ta vie, parce que tu as déjà une poisson d'option, parce que tu as déjà une poisson d'option, parce que tu as déjà une poisson d'option, mais il faut que tu restes dans le camp, parce que c'est dans le camp où tout se passe, c'est là dans le camp où l'option grandit, parce que l'option que nous avons reçue, laissez-moi vous dire ce matin, c'est une option tangible, c'est-à-dire que tu peux ressentir, Alléluia, lorsque cette femme à la plaque de sang est venue vers Jésus, et qu'elle a tenu les portes de la roche de Jésus, la bulle de l'éclat, Jésus a senti qu'une foi se sortait de lui, lorsque je priais pour une personne ici, qui était devant, je pourrais sentir que la force est en train de sortir de moi, parce que l'option, ça se ressent, Alléluia, c'est la présence de Dieu, la présence du Tout-Puissant, qui agit à l'intérieur des corps, à l'intérieur des âmes, à l'intérieur des vies, à l'intérieur des esprits, même dans tes finances, l'option travaille. Je ne sais pas, peut-être que tu avais un business, et que tu as été découragé, parce que les portes ont été fermées, parce que tu as pris des mauvais associés, qui t'ont trahi, et qui t'ont mis sur la banqueroute, mais j'ai envie de te dire, que l'option ne connaît pas de banqueroute, l'option ne connaît pas de stop, l'option ne connaît pas de blocage, l'option ne connaît pas la sécheresse, tout ce que l'option connaît, c'est privé, c'est détruit, c'est réveillé, c'est percé, c'est restauré, c'est guéri, c'est malévé. Alors si je l'option n'attaque, tu peux écouter la voix de l'esprit, qui te dit, ne te tourne pas de plus, de quoi que ce soit, l'option te suffit. L'option te suffit. Et souvent nous prêchons, nous prêchons aux autres, nous exaltons les autres, sur la foi, mais la foi, s'il vous plaît, la foi a des œuvres, la foi a des œuvres, et l'option est le produit de la foi. C'est le produit de la foi. Tu veux augmenter ton option, augmente ton temps de prière, augmente ton temps de prière, augmente ton dégré d'être, de ton bénéissance à la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu, sanctifie-toi, mets-toi à part. Alléluia. Il n'y a pas de délivration avec Dieu. Il n'y a pas de récemment. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de magie. C'est qu'un autre peut faire, toi aussi tu as la capacité de le faire. Parce que Dieu a disposé la même option pour tout le monde. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel se dépendra sur toute chair. Et l'option te donnera en capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. Si tu n'arrivais pas à résoudre tes problèmes dans ta maison, si tu n'arrivais plus à résoudre tes problèmes pour le business, pour que ton business se relève, sache-le, l'option suffit pour réveiller, restaurer, ressusciter même ce qui est mort pour ces réveillants. Mais pour cette raison, avant que nous ne terminions cette exhortation, Dieu nous demande de regarder fixement au bon endroit. Au bon endroit. Parce que souvent, nous passons à côté parce que nous ne regardons pas au bon endroit et au bon moment. Lorsque Élie devait être élevé, le char d'Israël, le char de Dieu, devait le transporter jusqu'au trône. Élysée était plus loin. Mais il y a eu des instructions pour que l'option vienne sur Élysée. Et l'instruction fondamentale, c'était l'attention. Amen. Lorsque tu me verras, pendant que je serai enlevé, dont tu me suivras du début jusqu'à la fin, à cette condition, la double portion de mon action viendra sur toi. Mais nous voulons l'action, nous voulons que Dieu nous utilise, nous voulons la puissance, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de l'attention. Nous prions beaucoup, nous genons beaucoup, nous faisons tout ce qu'il faut pour augmenter l'action. Mais nous sommes parfois déçus parce qu'on se dit, Seigneur, j'ai besoin de plus, mais je crois que c'est sec. Mais Dieu te dit ce matin, l'attention est importante. Quand Dieu te donne une instruction, sache-le, il faut que tu obéisses à cette instruction et tu verras, l'action va augmenter. Ce jour-là, dans Acte chapitre 3, il y avait un boiteux qu'on avait apporté devant la porte du temple qu'on appelait la belle. Et bien les gens passaient par là, ils ont rencontré ce boiteux. Et ce boiteux a commencé à demander de l'argent parce que son travail c'était de demander de l'argent tous les jours. ils venaient faire le monde, ils venaient mendier, alléluia, ils venaient mendier. Je ne sais pas si tu es dans la position de la femme syro-phénicienne aussi ce matin, peut-être que tu as un besoin pressant dans ta maison, dans ton foyer, tu as un besoin pour ton ministère, tu as un besoin pour ton business, tu as un besoin pour ta propre vie. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'attendre les miennes qui tombent de la table du bon d'achet parce que tu es établi fils d'Abraham et fille d'Abraham. Si tu es en alliance avec lui, parce que l'option est là, l'option est là pour pouvoir à tes besoins, pour pouvoir avoir besoin des enfants à l'avenir. Ça c'est inquiété pour tes enfants mères. Je ne sais pas qui je m'arrête, mais ça c'est inquiété pour ta famille parce que Dieu seul ne s'en occupe pas. Il a dit cherche d'abord le roi, cherche d'abord les temps de prière, les temps d'adoration, reviens vers Dieu comme c'était auparavant et tu verras l'éternel qui s'était manifesté fidèlement vis-à-vis de toi. Tu venais à peine d'arriver, Dieu le fera encore mais il t'attend, il t'attend à ses pieds. Viens dans sa présence, viens dans sa présence mère et cesse de te préoccuper et de te préoccuper de tes enfants. Dieu sait que tu as besoin de manger, Dieu sait que tes enfants ont besoin de se nourrir, Dieu sait que tes enfants ont besoin de se détire, Dieu sait que tu as besoin d'une maison, il sait que tu as besoin de tout ça mais les paillers aussi ont besoin de tout ça. Mais la différence est que lorsque tu te connectes à Dieu et que tu cherches Dieu premièrement, Dieu vous verra à toutes tes deux-sous. Amen. Donc le mot est très fort pour ça. Et bien les gens donnaient cette instruction au boiteux, fixez-nous attentivement. et le boiteux regarda Pierre et Jean, mais il ne les regarda pas comme un écriture. Il ne les regarda pas le cœur fermé. Il ne les regardait pas en gardant son problème enfoui dans son cœur, mais il les regarda en s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si ton cœur n'est pas ouvert pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir d'un homme ou d'une femme de Dieu si ton cœur n'est pas décidé, ouvert pour recevoir de sa part. Alléluia. L'orchon aime le cœur qui s'ouvre à lui. Alléluia. Mais il faut que tu sois attentif. Dire-tu lui qu'à côté de toi, ce mois termine. Le mois d'août, jusqu'au mois d'août, sois très attentif. Et tu ne peux pas être attentif si tu restes dans la vallée, au milieu des gens qui nuisent, au milieu des gens qui parlent trop, au milieu de la distraction. J'aimerais que tu t'appelles Zachée ce matin, que tu puisses t'appeler Zachée ce matin. Tu dois te séparer de tout ce qui t'embrouille l'esprit. Tu dois te séparer de tout ce qui te dérange, qui ne participent pas à la grandeur ou la croissance de l'action en toi. Tu dois te séparer de tout ça et aller sur le psychomore. Le psychomore, il représente l'endroit de l'adoration. Le psychomore, il représente l'endroit où on meurt de nos habitudes. Le psychomore, il représente l'endroit où nous mourrons dans notre langage. Nous mourrons à façon de penser comme tout le monde. Non, moi j'envie, mon esprit crie au-dedans de moi. Je refuse de t'embrouiller de m'appeler ma dame tout le monde. Refuse de t'appeler monsieur tout le monde. Refuse de t'appeler ma dame tout le monde. Parce que celui-ci a reçu l'onction sur lui, l'onction sur le système, de le hors, hors est différent de tous ceux qui sont autour de toi. Sois Zachée, si je dois m'appeler si je dois m'appeler Zachée, moi j'accepte de m'appeler Zachée. Zachée a choisi et il a pris la bonne décision. Il s'est séparé de tout le monde. Il est allé sur le psychomore. S'il n'avait pas pris cette décision, Jésus ne l'aurait jamais vu au-delà de cette foule. Mais il est allé au-dessus. Et quand on cherche à monter, Dieu nous croit. L'on va voir sur la montagne, Dieu nous croit. Parce qu'il est le Dieu de la terre. Il est dans le monde, il est dans l'esprit qui monte, quand l'esprit crie à lui. Et quand même tu es mon Dieu, comme nous l'avons chanter ce matin. Et quand même tu es mon Dieu, j'aurai plus de ton amour, plus de ta puissance, plus de ta présence. Je veux faire ce que tu veux. Voici les prières que nous devons adresser à Dieu. Continuez le mort et Dieu va nous voir. Jésus a mis au chien et Jésus lui a dit aujourd'hui même, je rentrerai dans ta maison et je viendrai manger chez toi. Je viendrai manger chez toi. Zachée a reçu l'action pour lui mais aussi pour toute sa famille. Parce qu'il a repris une bonne décision. La décision est à partir. Soyez attentifs et voyez ce que l'Éternel va faire d'ici un mois. Nous allons recevoir des témoignages ici. Certainement, à partir du dimanche prochain jusqu'à fin août, nous aurons des témoignages récurrents de ce que Dieu fera dans la vie de tout un chacun. Mais ne gardez pas la vérité captive. La Bible déclare que si nous voulons vaincre le diable, nous avons deux armes très efficaces. C'est la parole de notre témoignage. C'est la mission que nous nous témoignons, ce que nous parlons, ce que nous prophétisons, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons. Nous aussi, nous relatons ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Il ne faut pas le garder pour toi. Parce que ça peut être une porte de défense pour ton voisin. Quelqu'un est là et a besoin d'entendre ce que l'Éternel a fait dans la vie de quelqu'un pour que lui aussi, sa foi puisse se lever et lui aussi rentrer dans son miracle. Peut-être que ma soeur, tu as besoin d'entendre que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quoi qui est assise là-bas, tu es un peu moins que j'ai apporté. La soeur qui a le haut rose, Ambroise, tu le vois, tu le connais, tu as quelque chose à dire de la part du Seigneur que tu retiens. Il faut le dire. Ne détestsez pas. Ne gardez jamais la vérité. Ce que Dieu fait pour vous, ne le gardez jamais pour vous. mais annoncez-le. Annoncez-le pour que ceux qui sont plus faibles soient fortifiés. Alléluia. Pour ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés, qu'ils sachent que si Dieu l'a fait pour toi, il peut aussi le faire pour vous. Et la deuxième âme, c'est la puissance du sang de Jésus que nous connaissons tous. Nous allons donc vous lever dans sa présence maintenant. Amen. Nous allons vous lever dans sa sainte présence en gardant cette instruction de rester vraiment attentifs. Fermez vos oreilles. Fermez vos oreilles si ce n'est à la voix du Saint-Esprit. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. J'ai besoin que Dieu nous parle. Zachary, je veux que Dieu nous parle personnellement. Et lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit parle. Que quelqu'un du Saint-Esprit parle-moi. J'ai besoin que Dieu nous parle. Je vais rester attentif jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août. J'ai pris une instruction spéciale. Une instruction nette. Mais qui me concerne, qui concerne ma propre vie, qui concerne ma famille. Je veux cesser d'écouter à gauche et à droite. Mais je veux me concentrer. Et je vais être attentif. Allez, je fais un bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.